Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis en ce lundi 2 mai. Wow, il est 8h21 du soir. Je dis ça, on est quoi? On est au Québec. Et j'espère aussi que vous avez passé une super belle fin de semaine, que vous avez eu le temps de vous reposer et tout, recharger les batteries et que vous commencez votre nouvelle semaine du bon pied. Je dois avouer que ma fin de semaine a été nice. Je me suis aussi reposé et j'ai eu l'occasion de sortir quelques vidéos sur YouTube. Donc, parfait, mission accomplie. Et en plus, aujourd'hui, j'ai l'intention justement de finir cette vidéo et de la publier aussi spécialement, spécialement un lundi. Parce que je dois avouer que généralement, je me réserve le week-end pour exprimer mes opinions sur certains sujets. Mais aujourd'hui, je dois avouer que le sujet demande à être traité. Le sujet en est ambitieux. Il est craquant, fumant, pétaradant. Je dois l'avouer. Jamel Belmadi, lâcheté et médiocrité. Et j'ajouterais même hypocrisie. N'est-ce pas? Pourquoi? Donc, premièrement, j'aimerais avertir aussi toute la petite clique à Belmadi. Je ne vais pas être tendre à son endroit. Et lorsque je dis que je ne vais pas être tendre à son endroit, ce n'est pas forcément que je vais balancer des saloperies, des cochonneries sur lui, juste pour le plaisir de balancer des saloperies. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer le tir. Parce qu'on sait tous, on a tous vu ce qui se passe actuellement, comment les gens s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux à cause justement des déclarations et des positions de ce lâche, de cet hypocrite, de ce médiocre qui a refusé de se regarder dans le miroir et d'accepter et de reconnaître les erreurs qu'il a faites surtout lors de la confrontation à Blida, accusant de surcroît l'arbitre de ce match, Bakary Gassama, tout justement, d'avoir arbitré ce match en faveur des Lyons indomptables du Cameroun et donc d'avoir causé la perte et la désqualification des Fénèques d'Algérie. Totalement incroyable. Incroyable. Donc, du fait même, il refuse de reconnaître et d'accepter la victoire et la qualification des Lyons indomptables du Cameroun pour Qatar 2022. Fantastique. Un lâche. Et ce lâche, évidemment, insinue, donc, comme je disais, que l'arbitre a arbitré en faveur du Cameroun. Et évidemment, comme vous le savez, il n'en fallait pas plus que justement pour, comment dire ça, pour envenimer la situation entre les fans de différents pays, notamment de l'Algérie et du Cameroun, n'est-ce pas, qui s'en sont donnés à cœur joie dans les réseaux sociaux. Une chose, une précision que je voudrais donner, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire l'amalgame, qui veulent généraliser, qui veulent voir ça comme étant une confrontation entre tous les Camerounais et tous les Algériens. Je suis désolé. Il faut qu'on remette ça à son niveau. Ce n'est qu'une minorité, une minorité de supporters des Fenech qui sont en accord et qui supportent les opinions et les déclarations de ce lâche et de cet hypocrite de Belmadi, qui, d'excuses en excuses, nous a lâché la plus grosse des excuses étant que, parce qu'actuellement, comme la défaite a été à Blida, il ne pouvait plus accuser le terrain, il ne pouvait plus accuser l'heure, il ne pouvait plus accuser la température. Donc la cible était déjà désignée. Donc il a accusé l'arbitre, n'est-ce pas, l'accusant pratiquement de corruption, l'accusant de favoritisme, etc. Et on voit ce que ça a donné maintenant sur les réseaux sociaux. Et je peux comprendre une chose que je vais dire rapidement parce que je ne voudrais pas m'éterniser sur mon introduction, c'est que je comprends son état d'esprit lors de la conférence de presse directement après la fin du deuxième match à Blida. Je la comprends. Je comprends. À chaud, il arrive, bon, il est encore en détresse émotionnellement. La charge est quand même assez lourde. Donc il commence à shooter dans toutes les directions, droite, gauche, de travers. Boum! Ça attrape Bakary Gassama et l'arbitrage en Afrique, etc. Bien que, là, c'est ça, et ça attrape l'arbitrage en Afrique. OK, il n'y a pas de problème. Mais un mois après, tu reviens avec un discours encore plus blindé et tu commences à ce moment-là, non seulement à attaquer encore l'arbitrage en Afrique, mais en plus de ça, à inciter pratiquement à la violence et à menacer l'intégrité physique de cet arbitre qui est en train de prendre un café et un millefeuille. Tranquillement, et tu dis, il ne faut pas le laisser tranquille, que c'est clair, tu ne veux pas forcément qu'on le tue. Mais à part ça, si on ne le tue pas, allez-y, let's go. La chasse est ouverte. Donc, vous pouvez le torturer, vous pouvez lui péter un bras, vous pouvez lui péter un doigt, lui crever l'œil, lui couper le nez, lui couper l'oreille. Mais tant que vous ne l'avez pas tué, on est encore bon, les gars. Vous êtes dans le ton. Il n'y a pas de problème. Continuez. Et aussi de menacer maintenant les arbitres qui dans le futur iraient arbitrer en Algérie en disant que si, par exemple, que les supporters lui-même n'accepteront plus que ces gens-là viennent briser les espoirs de tout un peuple. Donc, si le public ou Belmadi subjectivement juge qu'un arbitre a mal fait sa job, les gars, la chasse est ouverte. Des déclarations et des positions inquiétantes et alarmantes. Honteuses également. Et c'est aussi également honteux que la Fédération algérienne de football ait supporté ces déclarations incendiaires, ces provocations et ces menaces qui ne sont même pas à peine voilées. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas perdre mon temps sur l'introduction. Je voudrais juste dire, et vous voyez là où je veux en venir, je voudrais juste dire une chose, c'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement est partie des déclarations de cet individu. Et les déclarations de cet individu ont été motivées par sa plus grande excuse qui a été de dire justement que ce match a été perdu à cause de l'arbitrage déséquilibré, de l'arbitrage malhonnête et peut-être même de la corruption de cet arbitre, Bakary Gassama. Comme exemple, évidemment, ils ont montré, ils ont pris en exemple le premier but. Le premier but des Lyons indomptables, qu'ils disent que Tawamba a poussé Mendy sur le gardien et que normalement, et déjà aussi ils accusent la VAR que l'arbitre aurait dû aller à la VAR, patati patata. Et que, donc Tawamba a poussé Mendy sur le gardien et que le but aurait dû être annulé et que l'arbitre n'a pas annulé ce but. D'après moi, d'après moi, d'après moi, si on règle la question de ce but, on va régler 80%, sinon 90% de la situation. Et on va voir, et on va voir que ce lâche, que cet hypocrite, qui le sait, et il le sait qu'il est lâche, et il le sait que c'est un hypocrite, que ce lâche et cet hypocrite a généré ce genre de réaction sur le net, ce genre de haine, ce genre de confrontation sur le net pour des raisons qui étaient totalement inexistantes et non prouvées. C'est ahurissant. C'est comme si quelqu'un commençait une guerre sur des mensonges. Et c'est ce que cet homme-là a fait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, certaines personnes commencent à dire maintenant, certains youtubeurs que j'ai entendus ou que j'ai regardé les vidéos commencent à dire que tous les Camerounais maintenant pensent que les musulmans, les musulmans sont des nazis. Mais c'est fantastique, c'est fou. Est-ce qu'ils savent qu'au Cameroun, il y a des musulmans ? Est-ce qu'ils savent aussi que quand on parle de musulmans, attention, tu ne parles même plus de pays contre pays. Tu parles de religion, ce qui dépasse les frontières de n'importe quel pays. Donc regarde, déjà la personne qui dit ça, il faut qu'elle se calme. C'est-à-dire qu'elle relaxe, qu'elle s'assoie une seconde, puis qu'elle pense, puis qu'elle tourne sa langue au moins 150 000 fois dans sa bouche avant de parler, c'est-à-dire jamais qu'elle doit parler. Mais aussi, il faut voir que celui qui a initié toute cette polémique et qui a initié tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est ce lâche, c'est cet hypocrite de Belmadie, ce médiocre, qui a initié tout ça. Et pour quelle raison ? Tout justement en citant l'arbitrage et comme fer de lance de l'exemple qu'il donne, c'est le premier but du Cameroun. D'accord ? Ce premier but qui, d'après eux, a changé totalement l'allure du match. Et je vais vous dire quelque chose. Je reconnais à 100% que ce premier but a changé l'allure du match. Ce ne serait pas honnête de ne pas le reconnaître. Ce ne serait pas honnête de ne pas le reconnaître. C'est clair qu'après ce premier but, ça calmait un peu les ambitions des Fenech. Ça leur faisait dire que, attention, ouais, t'as beau vouloir aller marquer un but, mais il va falloir quand même que tu sois vigilant défensivement. Parce que si tu encaisses un deuxième but, la pente ne sera que plus ardue pour essayer de décrocher ta qualification pour cette Coupe du Monde. Donc oui, 120%, 200%, ça a changé l'allure du match, ça a changé la dynamique du match. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce but était valable ou est-ce que ce but n'était pas valable? Est-ce qu'il y a eu mauvais arbitrage ou est-ce qu'il y a eu bon arbitrage? On va regarder. Et j'imagine que lorsque vous regardez ça, vous voyez déjà là où je veux en venir. Maintenant, on va regarder et on va analyser l'action du premier but. Comme vous voyez, le corner vient juste d'être tiré. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici trois joueurs algériens qui marquent de manière illégale trois joueurs camerounais au début de l'action. D'accord? Le corner vient juste de quitter le pied de Toko Enkambi. Ok? Et on voit ici, comme vous le voyez bien ici, un premier joueur ici qui enlace ici Castellato. Mais, je veux dire, on voit très bien comment il l'enlace. Et encore en plus de ça, il y a un bras qu'on ne voit pas. C'est le bras arrière qui bloque aussi son bras droit. Mais on voit ici qu'il l'enlace totalement. Ici, bon, ben, je veux dire, Limarche parle d'elle-même. On voit ici ce gars-là, ce joueur des Fenech qui, non seulement, il bloque au niveau du torse ici, mais en plus de ça, il le tient au niveau de l'épaule. Alors qu'ici, on voit Chupo Monti qui regarde le ballon, tous sont concentrés sur le ballon et essayent de se démarquer tout justement pour aller attaquer le ballon. Mais ici, on lui fait un marquage totalement illégal à ce niveau-là. La même chose ici, le marquage totalement illégal alors que tu vois un Castellato concentré sur le ballon qui essaie d'aller attaquer le ballon. Et ici, quand on parlait de Tawamba et de Mendy, on voit le bras de Mendy qui enlace et qui attrape Tawamba l'empêchant de progresser pour aller attaquer le ballon. Donc déjà, au début de l'action, tu as trois joueurs des Fenech qui commettent un marquage illégal sur trois joueurs des Lyons indomptables. Mais on va continuer. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas comme si ça s'est passé une seconde puis ils ont commencé à lâcher. Non, non. On va continuer. On va continuer à analyser. L'action continue. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici ce même joueur qui est ici qui n'a toujours pas lâché Castellato. Toujours le bras autour de lui avec l'autre bras qu'on ne voit pas qui bloque le bras droit et qui l'empêche de progresser et d'attaquer le ballon. La même chose derrière ici. On voit le joueur algérien ici qui est toujours bloc la progression de Choupou Monti qui lui est concentré sur le ballon. On voit qu'il est concentré sur le ballon et qu'il le retient toujours. La même chose ici dans ce duel entre Mendy et Tawamba. Mais évidemment, on voit un peu la différence de Carrure entre les deux. Je veux dire, Tawamba, il ne mesure pas 5 pieds de... Il ne mesure pas 1 mètre 20. Je veux dire, c'est un bonhomme. C'est un monsieur. Donc, Mendy est un peu léger par rapport à lui mais on voit Mendy qui essaye de lutter et de l'empêcher de progresser de manière illégale en plaçant son bras, en l'attrapant et en l'empêchant de progresser vers le ballon. N'est-ce pas ? On continue parce que là, si on continue, ça s'arrête toujours par là. On continue. On progresse. Là, on commence à voir Raïs Mbouli qui est là. Et n'oubliez pas une chose. L'action entre Tawamba et puis Mendy, elle n'a pas commencé à l'endroit où les supporters de Belmadi nous l'ont montré en montrant seulement le frame où Mendy rentre en contact avec Bolli. alors que Mbouli avait déjà perdu le contrôle du ballon lorsque vous roulez ça au ralenti avant le contact. Mais l'action commence au point de pénalty pratiquement. Et depuis le point de pénalty, Mendy retient Tawamba. Donc, on va continuer. Regardez les carrés rouges. Ici encore sur Castellato, on voit bien comment il retient encore Castellato corps à corps ici. On voit encore depuis comment cet individu ici retient Choupo Montigue qui essaye encore et toujours de progresser vers le ballon. Mais on le retient. Et ici, toujours cette lutte entre Tawamba et Mendy. On va continuer. Là, on voit la sortie de Mbouli. Là où Mbouli essaie de sortir. Et encore une fois ici, toujours retenu. Mais, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ici que ça, c'est un marquage légal. Je veux dire, on a tous joué un peu au football. On connaît tous à peu près les règles de football. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me démontrer par A plus B qu'ici, on fait face à des marquages, à un marquage légal. On voit très bien comment Castellato ici est retenu. On voit très bien comment Choupo Montigue ici est retenu. Et on voit très bien et regardez comment le point est fermé. Parce que, regardez au niveau de Mendy, on voit bien comment le point est fermé sur le chandail. N'est-ce pas? Qui retient encore Tawamba à ce niveau-là. On va continuer. Ici, Rasenbouli qui a déjà fait sa sortie et à ce niveau-là en passant, il a déjà perdu le ballon. Il a perdu le ballon avant même d'avoir fait le contact. Mais ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est Castellato ici, numéro 21. Regardez ce que je vous disais. Il est encore enlacé. Mais on dirait que ce gars-là l'aime spécialement. Il est enlacé par le bras gauche et retenu par le bras droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que ceci est un maquage légal? Je vais vous dire une chose. J'ai regardé, il y a une vidéo sur le net qui montre les différentes erreurs qui génèrent des cartons ou des pénalty, etc. qui a été sorti par la FIFA. Allez regarder, je ne vais pas commencer à faire tout le boulot pour vous. Allez regarder, dans ce vidéo, vous allez voir que ce genre de comportement, ce genre de marquage est une faute, est un pénalty. Celui qui veut me dire le contraire, j'aimerais bien, je ne sais pas à quelle heure il va se réveiller ou comment il va me droguer pour me faire accepter que c'est un marquage légal. D'accord? Et aussi, j'aimerais bien que vous remarquiez, regardez, ça c'est le numéro 13, Slimani, ok? On va parler de lui tout à l'heure. et lui, c'est le numéro 13, Choupo Monti, qui a marqué le but. D'accord? Et ici, finalement, la fin du duel entre Mendy et Tawamba qui finit par un contact entre Mendy et, entre Mendy et Bollery. mais cependant, ce gars-là avait déjà perdu le ballon avant même le contact. D'accord? Donc, on continue. Le ballon tombe et on regarde, le ballon tombe et ici, toujours retenu. Il est toujours retenu. Mais qui va me dire que ce n'est pas une faute? Je ne sais pas qui est-ce qui va me dire que ce n'est pas une faute. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le dire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment il va avoir vu ça. Je ne sais pas quel genre de lunettes il va porter ou qu'est-ce qu'il va avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où, par quel trou de souris il va passer pour me dire que ça, ce n'est pas un marquage illégal. Depuis le début de l'action, on oublie. Oubliez ça. Depuis le début de l'action, je veux dire, actuellement, Bollery est sorti. Il était sur sa ligne de but. Le corner a été tiré et depuis toute cette action, ce gars-là, ce joueur des Fenech a retenu Castellato. OK ? Il l'a retenu depuis ce temps-là. C'est une faute à mes yeux. Et ici, on continue à regarder. N'oubliez pas le numéro 13 blanc qui est Slimani et aussi le numéro 13 ici qui est Choupo Montig. Donc, au niveau du marquage déjà à la base, au niveau du marquage déjà à la base ici, il y a quelque chose qui cloche. N'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui cloche et qui nous fait dire que à ce niveau-là, le ballon est tiré en corner. D'accord ? Le ballon est tiré en corner ici. On voit ici Boli qui est sur sa ligne de but pratiquement. Trois joueurs sont retenus et jusqu'à ce que... Jusqu'au moment où Boli ici va sortir de manière hasardeuse pour aller capter le ballon, ce joueur a toujours retenu Castellato. Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Et en plus de ça, non seulement ça, mais tu avais d'autres joueurs comme celui-là qui retenait Choupo-Montigue et aussi Mendy qui retenait Tawamba. D'accord ? Ça, c'est numéro 1. La deuxième des choses que j'aimerais qu'on remarque, c'est le goal confirmed par le VR. Il y en a qui disent que le VR n'a rien analysé, n'a rien checké, l'arbitre n'a pas été au VAR, etc. Premièrement, j'aimerais dire que si vous voulez que je ne comprends pas comment ça fait plus d'un mois qu'on parle de ce truc-là et que tu vas poser des questions à des gens qui te parlent de VAR, mais ils ne savent absolument pas comment fonctionne le VAR. Après un mois de discussion sur le VAR, j'aurais pensé que les gens auraient pu aller voir comment fonctionnait le VAR. Le VAR a effectivement checké ce but et a confirmé que ce but n'était pas valable, qui n'a pas vu de raison tout justement pour dire que ce but n'était pas valable. D'accord ? On va continuer. On va continuer. On va totalement analyser le premier but. Regardez maintenant sur le premier but. Ce que je voulais que vous fassiez, c'est que vous vous concentriez un peu sur ce numéro 13 Slimani et que vous vous concentriez aussi sur le 13 ici des Lyons indomptables Choupou-Montille. Qu'est-ce qui se passe ? L'action commence, Boulry embolie à lâcher le ballon et ce ballon se retrouve à proximité de Choupou-Montille. Ici, on voit Slimani qui pourtant est proche de Choupou-Montille et pourrait tout justement faire un petit tac ou au moins tenter de le gêner à ce niveau-là. D'accord ? On va suivre, on va suivre, on va continuer. Donc, le bâton, le ballon continue à rebondir ici et Slimani est de plus en plus proche. D'ailleurs, on regarde sa main ici. Il est juste à une longueur de main de Choupou-Montille et on peut voir ici la distance entre les pieds n'est vraiment pas grande. Donc, il n'est vraiment pas loin de Choupou-Montille et il pourrait vraiment aller le gêner. Il n'a même pas besoin de toucher le ballon. Il n'a même pas besoin de toucher le joueur. Il a juste besoin de lui faire sentir sa présence, de savoir qu'il est là, de le gêner. Oui ? Mais, regardez ce qui se passe. Non ! Slimani, ce qu'il préfère de faire, c'est se substituer à l'arbitre, de regarder l'arbitre, d'essayer d'influencer l'arbitre alors que l'action est toujours en cours. N'est-ce pas ? Et que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Donc, Slimani, au lieu de jouer l'action, de jouer, préfère arrêter, se déconcentrer, sortir, se sortir lui-même de l'action pour aller interpeller l'arbitre, essayer de l'influencer pour que cet arbitre siffle et arrête le jeu. Mais cependant, ce n'est pas tous les arbitres qui sont comme ça que tu peux manipuler, que tu peux influencer. On voit que Bakary Gassama, c'est un arbitre d'expérience. C'est un arbitre qui a du caractère. C'est un arbitre qui veut garder le contrôle de son match. Tu ne peux pas l'influencer comme ça. Et après ça, qu'est-ce qui se passe ? On sait très bien qu'à ce niveau-là, tu donnes de l'espace et tu donnes du temps et tu payes sa cash. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il s'est déconcentré. Il a laissé Tupo, il a laissé le temps et un peu d'espace à Tupo. Tupo, qui l'a puni et qui a marqué le but. N'est-ce pas ? Donc, on va regarder ça encore. Il est ici, il peut encore faire quelque chose. Foncer, aller gêner Tupo. Mais non, il continue. Ici encore, l'action, il a encore la possibilité de le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de sortir lui-même, de se sortir lui-même de l'action et du match et d'essayer d'aller interpeller et intimider l'arbitre. N'est-ce pas ? Et est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on dit que les arbitres ne nous écoutent pas ou sont arrogants avec nous ? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Est-ce que là, l'arbitre aurait dû s'arrêter et dire arrêtez s'il vous plaît les gars. Comme ici, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire là, le gros ? Qu'on devrait arrêter ? Ok. On remet la balle au corner. Mais c'est de la folie. Je veux dire, c'est une erreur de débutant, une erreur qu'on apprend au juvénile, une erreur qu'on apprend au novice. Une règle qu'on apprend au novice. La règle qu'on apprend au novice, c'est que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tu continues à jouer. C'est une erreur de débutant. Et ça, on va commencer maintenant à dire que c'est de la faute à Bakary Gassama, ça? C'est ça qu'on va commencer à dire, que c'est de la faute à Bakary Gassama si Slimani lui-même a décidé de se sortir du jeu et d'essayer de l'intimider. Il a joué son vato, il a joué son kitu double, il a perdu. Et si vous remarquez, lors du premier match qui a eu lieu à Gassama, il a fait exactement la même chose. Il a arrêté une action qui était en cours alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. Lui, il a arrêté le jeu. L'arbitre de ce match-là à Gassama avait arrêté le jeu. Même s'il lui avait donné un carton jaune à Slimani, car il avait donné un carton jaune à Slimani, si je me rappelle bien. Mais cependant, il avait quand même arrêté le jeu, n'est-ce pas? Or, il n'aurait pas dû arrêter le jeu. Donc Slimani qui préfère se substituer à l'arbitre et essayer de l'influencer. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui se passe lorsque tu permets, tu cries après les arbitres. Puis tu commences à faire penser à tes joueurs que ce sont des victimes. Et que non seulement tu leur fais penser que ce sont des victimes, mais qu'ils sont dans leur droit de discuter toutes les décisions de l'arbitre. C'est ça qui se passe. Des joueurs qui finalement oublient les choses les plus basiques parce que c'est vraiment une règle de base. Tu ne t'arrêtes pas de jouer tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Si tu veux discuter quelques décisions que ce soit, tu le fais une fois que l'arbitre a sifflé. Voici une erreur encore et voici une des raisons pour laquelle il y a eu but à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Et on le voit ici qu'il revient dans le jeu, mais il est déjà trop tard. Tu as déjà donné la distance et le temps. Boum, c'est le but qui rentre. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Tous les gens qui lancent ces commentaires aussi virulents les uns que les autres, même s'il s'agit d'une minorité, qui lancent tous ces commentaires, qui commencent maintenant à critiquer l'histoire d'un pays. Oh, vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous n'êtes pas des martyrs, vous, les Africains, ceci, les Africains, cela, etc. Oh, ils n'aiment pas les musulmans. Si tu n'es pas d'accord avec Belmadi, c'est parce que tu n'aimes pas les Algériens. On commence à avoir tout cet amalgame. Et tout cet amalgame a comme point de départ la lâcheté et l'hypocrisie de cet entraîneur de Jamel Belmadi. Alors, qui a décidé de prendre comme excuse parce qu'il ne pouvait pas en trouver une autre. Puisque, comme je dis encore, on a joué sur leur terrain. Le match a été joué sur leurs installations. Donc, ils ne pouvaient pas les critiquer. Ils ne pouvaient pas les critiquer. La seule chose qu'ils pouvaient critiquer, c'était l'arbitrage. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire avec ce premier but. On vient de le voir ici clairement que lors de ce premier, lors de ce corner, lors de ce premier but, il y avait trois raisons, trois possibilités, trois occasions, trois options pour l'arbitre de siffler des pénaltys contre les Fenech d'Algérie. Première ici, lorsqu'on retient Castellato, je vais montrer un endroit où on voit beaucoup mieux. Un endroit où on voit beaucoup mieux quand même. Ici, on retient Castellato, on l'enlace. Ici, on retient Choupou Montigue, on l'enlace, on l'empêche de se démarquer avec des marquages illégaux. Et ici, on retient, on le voit très bien, Tawamba, on l'empêche de se démarquer avec un marquage illégal. Marquage illégal ici aussi pour Castellato, comme je disais. On continue et c'est du début de l'action jusqu'au but. Du début de l'action jusqu'au but, surtout pour ce joueur ici qui retient Castellato. C'est tout de même incroyable. C'est tout de même incroyable. Donc ici, l'arbitre n'avait pas le choix, il avait deux solutions. Il avait juste deux solutions, comme je l'ai déjà dit à un moment donné. Ou il sifflait pénalty, ou il laissait jouer. C'est aussi simple que ça. Ou il sifflait pénalty, ou il laissait jouer. Il a décidé de laisser jouer. Donc, il a été assez indulgent avec l'équipe des Fenech. Il a décidé de laisser jouer. Mais est-ce que c'est de sa faute, lui ? Si une boulerie commence à sortir, fait une sortie hasardeuse, relâche le ballon. Est-ce que c'est de la faute à cet arbitre, si Slimani se sort lui-même de l'action et décide de venir intimider et essayer d'influencer l'arbitre en se sortant lui-même du jeu, en interpellant l'arbitre pour qu'il siffle. Mais l'arbitre a du caractère, c'est lui qui est en contrôle du match. Est-ce que c'est de sa faute à lui, à cet arbitre, si à travers une marée ou des jambes de défenseurs algériens, à travers une forêt de jambes de défenseurs algériens, Choupo Montique arrive à trouver le fond des filets. Ce n'est pas de sa faute. Comme je dis, il a été indulgent envers l'équipe des Fenech. Il n'a pas sifflé des pénaltys alors qu'il était en plein droit de siffler ces pénaltys-là. On essaye de nous faire croire que l'action s'est juste déroulée. Et ça, c'est la photo qu'on aime nous montrer. Voilà, la photo qu'on aime nous montrer. C'est juste ce frame-là. Alors que quand la VAR, par exemple, analyse un but, elle analyse l'action qui apporte à ce but. N'est-ce pas? Donc, elle n'analyse pas juste le dernier tir du but. Elle analyse l'action qui conduit à ce but. Et c'est la même chose qu'il faut faire ici quand on parle d'analyser ce qui se passe. Et quand on analyse ce qui se passe, on voit ici qu'il y avait des erreurs, des fautes flagrantes. Et je dirais flagrantes. Alors, celui qui dit qu'il n'y a pas faute ici, je ne sais pas quel genre de football il regarde. Bien sincèrement. Je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas si c'est le rugby ou le football américain qui regarde. Mais chez nous, c'est épaule contre épaule. Et un combat de position, mais épaule contre épaule. D'accord? Donc, voilà l'histoire de ce truc-là. Je veux dire, l'arbitre a été extrêmement généreux. Il avait le choix. Pénalty ou laisser jouer. Il a laissé jouer. Mais, encore une fois, des égarements au niveau de la gestion de leur jeu des joueurs des Fenech. Et surtout de Slimani. Qui, encore une fois, comme je dis, lui, préfère, au lieu de continuer l'action, de finir l'action et d'attendre que l'arbitre siffle. Qui préfère, lui, sortir de son jeu et sortir de son match et d'aller interpeller l'arbitre, l'influencer, l'intimider. Choisissez parmi ces trois termes-là. Mais la finalité, c'est qu'il a donné le temps et l'espace à Choupou-Mantique pour aller marquer ce but. Donc, je me demande d'où est-ce qu'on va ici venir critiquer l'arbitre pour dire qu'il a mal arbitré, qu'il a pris une mauvaise décision ou qu'il a favorisé les lions indomptables du Cameroun. C'est totalement loufoque, c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté parce qu'on n'est pas capable d'assumer ses erreurs. C'est aussi simple que ça. Et de gérer son groupe. Et de pointer du doigt où les erreurs ont été faites. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais continuer. On va continuer. Parce que, bon, on a déjà réglé, à mon sens, on a déjà réglé toute cette histoire qui a débuté, qui a commencé toute cette polémique sur les réseaux sociaux et qui a généré toute cette haine et qui a généré, justement, toutes ces agressions verbales et physiques que, par exemple, un Toko Ekambi a subi, que, par exemple, un Mukudi a subi, que un Samuel Eto'o et un Rigobertson ont suivi. Je pense que ce que je viens de montrer, là, démontre la mauvaise foi, la lâcheté et l'hypocrisie de cet individu qu'est Jamel Belmadi. Et qui a pris des positions. Et ces positions ont été prises parce que, tout justement, il ne pouvait pas se regarder dans le miroir. Et il n'avait pas la carure de pouvoir se regarder dans le miroir et de faire les bonnes analyses. Et d'analyser les bonnes choses et de voir le match comme il devrait être vu. Mais, évidemment, comme on dit, les lâches cherchent des excuses, n'est-ce pas ? Et les gagnants cherchent des solutions. Mais gagnants, ça ne veut pas dire celui qui a gagné le match. Les gagnants, ça veut dire ceux qui arrivent parce que tu perds une bataille, mais tu peux gagner la guerre, comme on dit. N'est-ce pas ? Donc, c'est une personne qui n'a pas su se regarder dans le miroir, un lâche, un lâche, mais qui a préféré, par exemple, comme je disais tout à l'heure, pointer les gens du doigt et mettre la vie de certaines personnes en danger ou alors de faire perdre l'emploi et la crédibilité d'autres personnes comme Bakary Gassama, Eto'o, Rigobertson. C'est fantastique. Et une chose que j'aimerais dire, vous allez regarder ce gars, il y a tellement d'exemples et il faut absolument écouter ce que ce gars-là raconte. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant ce qu'il raconte. Par exemple, on lui pose la question. Bon, ouais, tu dis que les arbitres, ils sont mauvais, mais qu'est-ce qui te fait dire que les arbitres, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu dis ça ? Là, il dit, il commence à répondre. Écoutez la réponse emblématique de ce gars. OK, il commence à dire, ouais, mais les arbitres sont mauvais, mais vous connaissez tout ça par cœur. C'est quel genre de réponse, ça ? Vous connaissez ça par cœur. On lui pose une question précise. Donne-nous des exemples de pourquoi tu penses que les arbitres sont contre nous. La réponse qu'il donne, ce gars-là, c'est vous connaissez tout ça par cœur. Que les arbitres arrivent, ils sont arrogants avec nous pour donner... Des exemples bidons. Mais dis-moi, en fait, là, est-ce qu'il aimerait que... OK, à chaque appel et tout ça, l'arbitre vient le voir, l'arbitre s'est contre les Fenech, avec les baguettes en l'air de Belmadi. L'arbitre arrive, il dit, oh, Bel, Jamel, qu'est-ce que tu penses de cet appel-là ? Ouais, tu penses que j'aurais dissufflé de cette manière ? Oh, non, t'es sûr ? Est-ce que c'était une faute ? OK. Donc, l'arbitre, il attend à quoi ? Que l'arbitre aille prendre un café avec lui, taper une petite jazzette et tout, et demander son opinion sur chaque appel. Mais c'est de la folie ou quoi ? Un arbitre doit avoir le contrôle du match. Un arbitre doit avoir le contrôle du match. Un arbitre, il n'a pas à être gentil avec telle équipe, ou il est gentil avec l'autre équipe. Ce n'est pas ça, sa job. C'est d'arbitrer, d'arbitrer, de suivre les règles du foot, d'être équitable avec les deux équipes. Un point, un trait. Quand il a pris sa décision, c'est sa décision, il ne vient pas commencer à discuter avec lui qu'il n'aurait pas dû prendre cette décision. Et l'arbitre est autoritaire, et il est autoritaire avec les deux équipes. N'est-ce pas ? C'est son boulot. Et il y va du contrôle du match, tout justement. OK ? Il n'est pas là pour piquer une jazette avec toi, Jamel. Il faut que tu réalises ça. Il faut que tu réalises que ce n'est pas toi qui est en contrôle de ce match, d'arbitrer ce match. Tu es un coach, tu n'es pas un arbitre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est ce genre de déclaration-là qu'il donne. Il s'est même permis, ce gars-là, ce cancre, cet hypocrite, d'aller critiquer Toko Ekambi. Un de ses journalistes lui demande « Mais, coach, tu ne penses pas que tes cadres, là, ils ont erré un peu, quoi ? » De l'autre côté, tu as un Toko Ekambi qui a marqué le but lorsqu'il fallait le marquer. Et écoutez la réponse emblématique de cet hypocrite, de ce lâche. « Oh, mais d'après ce que j'ai vu, moi, Toko Ekambi, il n'a pas été trop présent durant les deux matchs. » Mais est-ce que vous entendez... Ce que je veux dire, c'est que... Je n'en reviens pas. Est-ce que vous entendez les paroles de ce gars-là ? Il ne suffit pas juste de le regarder. Il est beau, il a de la prestance, il a du charisme, il a un bon timbre de voix, etc. Oh, ça doit être cool ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que vous comprenez la portée de ces paroles et le sens de ces paroles ? Le gars vient de dire que Toko Ekambi a été invisibles durant les deux matchs. Le gros, le gros, c'est le genre d'invisibilité que tu aurais voulu que Mahrez il ait à la fin du match. C'est le genre d'invisibilité que tu aurais voulu que Slimani ait à la fin du match. Toko Ekambi vous a éliminés de la Coupe du Monde. Et tu viens le critiquer et dire qu'il a été invisible durant les deux matchs. Mais il n'a pas été invisible. Il a peut-être été invisible pendant 90 minutes lors du premier match. Mais il a été visible la seconde où il a fallu qu'il soit visible et décisif, le gros. Et c'est la même chose, le même genre de comportement que tu aurais sûrement voulu de Mahrez. Mais là, tu es là à critiquer un gars qui t'a éliminé. C'est tout de même fantastique. C'est tout de même ahurissant et fantastique, les gars. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et j'en reviens pas que personne ne puisse venir ici et confirmer ça et corroborer ça. C'est incroyable. C'est de la malhonnêteté à un niveau que je ne puisse qualifier. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, sur ce, on va pousser un peu plus loin. On va pousser un peu plus loin. Parce que là, on a déjà réglé cette histoire de mauvais arbitrage sur le premier but qui tout justement a mis en ébullition, a mis à feu tous les réseaux sociaux et puis a encouragé cette petite clique parce qu'on parle de petite clique encore. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, la majorité des fans, que ce soit des fans des Fenech ou la majorité des fans des Lyons indomptables, que ce soit la majorité des fans de football international savent qui a mérité ce ticket pour la Coupe d'Afrique. Ça, il n'y a pas de photo. Tout le monde le sait. Donc, on a déjà donné une réponse à Belmadi par rapport et à cette petite clique par rapport à ce premier but. Par rapport au litige et par rapport à ce qu'ils disent que ce premier but devait être annulé. Comment ? Il devrait y avoir trois pénaltys là-dessus, consécutif. Boum ! Il a laissé jouer, il a eu pitié. C'est aussi simple que ça, il a eu pitié, il a laissé jouer. N'est-ce pas ? Mais on va continuer parce que non seulement ça, même malgré, malgré ce but, malgré ce but, à la 118e minute, les Fenech étaient qualifiés pour la Coupe du Monde de football au Qatar 2022. Les Fenech étaient qualifiés sur un superbe but de tout bas. Très beau but, très belle tête, il a été laissé seul au deuxième poteau, il n'a pas été couvert par aucun joueur des Lyons indomptables du Cameroun. Très belle tête, crisp, rien à dire. Il gagne. Boum ! Là, ils se voient qualifiés. À ce moment-là, ils sont qualifiés. Maintenant, tu vois les célébrations, il y a du monde à la messe, je vous le dis, il y a du monde. N'est-ce pas ? Donc, sa fête, boum, on est content, on l'embrasse tout bas, on va chercher, on le chahute un peu et tout, on est content. Et est-ce que ce n'est pas Marès ça, le numéro 7 ? En tout cas, en tout cas, je ne vais pas lui chercher Noise parce que si c'est lui, c'est encore pire. Parce que si c'est Marès qui est là et qui n'a pas calmé les ardeurs ou les troupes, les gars, les gars, ça me fait, je griffe presque les murs à ce niveau-là, je grince des dents, c'est sûr, déjà au minimum. Donc, je vous le dis, je capote si c'est Marès ici le numéro 7. D'accord ? Parce que ici, ce qu'on va voir, c'est on va voir le numéro 3 ici qui rentre en ligne de compte, qui rentre en jeu. Il voit tout ça, il voit tout le brouhaha qui se passe et tout et il dit au gars, calmez-vous les gars, calmez-vous, ce n'est pas encore fini. Il fait ainsi, non, 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 ce n'est pas encore fini, il y a encore un match à finir, il peut y avoir du grabuge ou whatever, il essaie de calmer, il essaie de calmer tout ce qui est en train de se passer là. Ici, sur la gauche, on voit un membre du staff technique, on le reconnaît, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que je l'ai vu dans les conférences de presse, il est toujours présent là où Belmadi est, c'est un membre du staff technique qui voit toute cette action-là, à un moment donné, il a essayé d'aller calmer le jeu, mais il s'est rendu compte que, ah, les gars sont un peu trop énervés, je vais reculer un peu, je vais laisser faire, de toute façon, on est bon, n'est-ce pas ? Même les commentateurs à la télé, je dois avouer, étaient en train de dire, ah, c'est sûr que ce but-là, c'est le but qui qualifie la gérédie. Ce numéro 3-là est toujours ici, en train de dire, eh, calmez-vous, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, il faut qu'on se calme, revenez sur terre, on y va. Mais, quand on regarde ça, mais où était ce gars-là ? Qu'est-ce que ce gars-là, il faisait ? Il a reculé, il est reparti, il s'est éloigné, il a continué à laisser tout justement, tout ce qui se passait ici. Le numéro 3, toujours là, en train d'essayer de calmer tout le monde et de ramener tout le monde à la raison, parce qu'il y a quand même un match à terminer là. Il y a quand même un match qui n'est pas fini. Et il faut le finir ce match. N'est-ce pas ? On continue, on continue, on continue. La célébration a continué, je ne vais rien dire sur Belmadi, à mon avis, il a une bonne excuse, il est loin, il ne va pas commencer à courir de l'autre côté. Mais, cependant, ce qu'il aurait pu faire, et je vais vous dire ce qu'il aurait pu faire tantôt, parce que, bon, donc là, je ne vais pas lui en vouloir trop. Et, maintenant, le show Slimani qui commence. Le show Slimani qui commence. Slimani qui se tord à terre de douleur, il a mal, des crampes, etc. Aïe, 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 maman, j'ai mal, et tout. Et là, tu as ton gars ici, qui fait sûrement aussi partie du staff technique, on voit son survêtement et tout, qui lui dit, yo, le gros, reste par terre, calme-toi, on va prendre soin de toi, on va aller appeler ta maman, et tout. Donc, Slimani qui reste à terre, il écoute son gars et tout, pendant ce temps-là, le gars, il essaie d'embrouiller l'arbitre, en disant toujours à Slimani, calme-toi Slimani, qui lui, joue le jeu, hé, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, appeler ma maman, et tout, et tout, je veux du lait. Puis, là, il y a l'autre gars qui arrive ici, qui lui dit, oh, calme-toi, reste à terre, reste à terre, tu es en train de te fatiguer, là, tu fais trop d'efforts, je vais venir te masser un peu et tout, reste à terre. Donc, pendant ce temps-là, ce gars-là, il embrouille toujours l'arbitre, mais en même temps, il dit à Slim, Slim, reste par terre, tandis que Slim, lui, il dit, mon pied, mon pied, j'ai mal, Bobo, et tout. Donc, donc, Slim, l'autre gars, il arrive, il a l'équipement qui va avec. Donc, il arrive, oh, là, oh, est-ce que ça va, là, Slim ? Il lui tord le pied, façon et tout. Slim, ça va bien, tu vas bien, alors qu'on est en train d'accompagner l'autre à l'hospice, là, et tout. Donc, tout ça, il relaxe, ça va bien. Le show Slim, man, ça cartonne et tout, quoi, on est content, on perd le temps, on est bien. Et, je vous rappelle que, regardez l'hypocrisie de ce gars de Belmadi. Il disait tout à l'heure à la conférence de presse, oh, c'était insupportable de voir ces gars-là perdre du temps comme ça, on voyait qu'ils avaient des crampes et tout ça, il parlait des lions, qu'ils avaient des crampes, c'était insupportable. Mais, par exemple, quand Slimani fait son show et tout ça, le Slimani show, là, c'est marrant, là, c'est plus insupportable, là, c'est tolérable. OK ? Mais quand on parle de justice, finalement, c'est quel genre de justice ? Quand on parle de règles du jeu et d'arbitre, c'est quoi ? Il y a une règle, donc il y a une règle, une manière d'arbitrer un livre d'arbitrage qui doit être pour les Fenech et puis des règles d'arbitrage qui doivent être pour les autres équipes, finalement. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire, quoi ? Quand on va aller dans une composition Coupe d'Afrique, par exemple, au Ghana ou je ne sais pas moi, au Cameroun, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est que tous les matchs que l'Algérie doit jouer, en fait, on doit les programmer pour qu'ils soient joués en Algérie, en fait. Non, est-ce que c'est ça ? Et aussi, n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a un appel, il faut que l'arbitre, il aille demander à Belmadi, bon, est-ce que tu es d'accord avec mon appel ? Est-ce qu'on est cool ? Est-ce qu'on est toujours copains, le gros ? On va toujours aller prendre un verre après et tout. Donc, il faut qu'il aille jaser, quoi. Mais c'est de la folie, ou quoi ? C'est de la vraie folie. Vous voyez l'hypocrisie et puis quand ce gars-là commence à parler de justice, de quelle justice il parle ? D'une justice à deux vitesses, ou quoi ? De quoi il parle exactement ? Parce que j'ai du mal à capter. J'ai du mal à capter. Donc, le Slimani show qui continue avec évidemment l'approbation et les encouragements du coach. Et maintenant, on va regarder autre chose. On commence à dire que les arbitres sont conciliants avec le Camounel, etc. Regardez comment cet arbitre réagit lorsque Koundé Malong essaie de dire à Slimani, yo, lève-toi, c'est fini, je ne trouve pas ça drôle ton show. Je ne le trouve pas drôle ton show. Donc, il commence à regarder l'arbitre qui chasse, qui chasse Koundé Malong directement, qui le chasse. Et ici, il continue, il lui dit encore, il le chasse encore de la main. Imaginez s'il avait fait ça à un joueur des Fenech. Évidemment, les gens auraient dit, oh, c'est incroyable, vous voyez encore l'arrogance qu'il a contre nous, etc. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce que ça fait du sens ? Je regarde ça et j'en suis personnellement bouche-pé. Je pense que je commence à palpiter. J'ai des palpitations, je commence à m'énerver. Il faut que je me calme un peu là parce que ça ne va pas bien. Très bien. Il faut que je respire. Il faut que je respire un peu. Ok, je suis correct. Donc, on regarde ça, il est en train de mal parler à Koundé Malong. Ça veut dire quoi ça ? C'est ça un arbitre. Un arbitre doit être autoritaire. Il doit être sec, net. Il doit prendre ses positions, ses décisions. Et ses décisions sont irrévocables. C'est aussi simple que ça. Donc, on va continuer. On va continuer. Je voulais juste montrer ce petit fait de montrer que l'arbitre, je suis désolé, mais il est de cette manière avec tout le monde. N'est-ce pas ? Donc, maintenant, les gars, fin du Slimani Show. Le Slimani Show se termine avec l'apothéose, le tracteur qui arrive et qui vient embarquer Slim. Slim qui rentre sur le tracteur, qui reste sur le tracteur jusqu'à ce que le tracteur sorte. et tout d'un coup, comme par magie, Slim file bien et saute du tracteur pour aller retrouver ses potes. Donc, on se demande, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quel genre de remède ou de massage que l'autre gars lui a fait ? C'est incroyable. Ça a fonctionné. Donne-nous la recette. Donc, Slim qui finalement, après avoir passé, je ne sais pas, une heure, une demi-heure sur la pelouse à se tortiller, à gémir, à demander sa maman et tout, il réussit, une fois que le tracteur arrive et le sort du truc, à se relever, sauter du tracteur et retourner au banc des joueurs. Fantastique. J'ai trouvé ça fantastique. Donc, ici, on continue. On continue, on continue, on continue. Et vous avez ici les abos qui lui demandent, s'il te plaît, arrête de niaiser la Slim. Donc, on va continuer ici. Et qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque le match reprend ? Évidemment, quatre minutes de prolongation, le match reprend. Et c'est bizarre à dire, mais on fait face à une nouvelle équipe d'Algérie, des Fénèques d'Algérie, avec une nouvelle mentalité, une mentalité de tueur. N'est-ce pas ? Une mentalité de dur. Donc, premièrement, la première chose qu'on constate, cette équipe s'est métamorphosée. Quelle est, quelle, comment on reconnaît l'équipe, c'est quoi, comment on reconnaît l'équipe d'Algérie ? N'est-ce pas ? Comment on reconnaît l'équipe des Fénèques ? On reconnaît l'équipe des Fénèques comme étant une équipe de possession de ballon, une équipe qui garde le ballon à terre, une équipe technique, une équipe intelligente, vive, qui est capable de conserver le ballon. Mais, après l'engagement, après ce but à la 118ème minute qui leur ouvre la porte du Qatar, ils décident, on ne sait pas pourquoi, de commencer à kicker et à tirer des ballons de tous les côtés. Comme à l'image de ce joueur qui prend le ballon et il a quel joueur autour de lui, quel joueur camerounais autour de lui qui fait en sorte qu'il est pressé de kicker le ballon et de le rendre à l'adversaire. Mais, on dirait qu'ils se sont efforcés durant ces 4 minutes de dire « Hey, les gars, faisons ce qu'on peut pour quand même aider les Lyons et redonnons-leur la possession du ballon comme on peut. » les gars, ils arrivent ici, boum, ils lancent le ballon, ils dégagent le ballon, j'imagine en fermant les yeux le plus fort possible. Le ballon arrive ici sur la tête d'un joueur camerounais qui a de la difficulté à le contrôler. donc revient à un joueur des Fenech, rebelote. Le joueur des Fenech dit « Mais non, les gars, comment ça, vous ne comprenez pas, on veut vous passer le ballon. » Les gars, c'est fort, ils s'éreignent à redonner le ballon, à expliquer aux joueurs camerounais, aux joueurs des Lyons dans la table que regarde, non, 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 on ne veut pas le ballon. Nous, on ne veut pas le ballon. Gardez le ballon, prenez le ballon. Le gars fait une tête, la tête arrive, je ne sais pas si c'est sur Belfody ou qui, je ne sais pas, je ne sais pas, ce joueur-là qui fait un jeu totalement mou alors que son joueur est juste devant lui ici. À conclusion des courses, le Cameroun intercepte, remonte à l'attaque et là, les joueurs des Fenech décident de sortir les Biscotos, des Biscotos qui, d'habitude, ils gardent dans leur poche mais je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont trouvés cette fois-ci. Ils ont pompé un peu puis ils ont décidé maintenant de montrer qu'ils peuvent jouer dur et ils peuvent casser du lion et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de montrer les Biscotos, de flexer un peu puis de casser du lion. Donc ici, nous, Toto qui arrive qui se fait dégommer, l'autre qui va prendre le ballon aussi, je ne sais pas si c'est Chami ou je ne sais, un autre joueur qui prend le ballon qui se fait tacler durement, durement par un autre joueur, des voyous, des voyous, des loubards, ils sont transformés en voyous de quartier. Boum ! Il prend et finalement, il arrive ce qui arrive. Il y a une faute qui est sifflée. Et regardez ce qui se passe ici. Même en sifflant la faute ici, tu as ce gars-là qui, je pense que lui, il a totalement perdu la tête, il a perdu la raison. Tout ce qu'il veut, c'est juste dégager le ballon. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il veut juste dégager le ballon. C'est tout de même incroyable. Donc, il y a cette faute et cette faute, évidemment, bon, les joueurs Camounet, les lions avaient refusé de prendre le contrôle du ballon, mais là, on les oblige à l'avoir. Et cette faute inaugure le début de la fin pour les Fenech. Et on va analyser ce début de la fin et bien sûr, après avoir, après avoir vu comment les Fenech s'étant transformés. En même temps, on parle carrément de Banner et Hulk, on parle carrément de Jekyll et Hyde. C'est le genre de transformation qu'il y a eu dans cette équipe-là à partir de la 118e minute. C'est quand même fantastique. C'est quand même fantastique. Donc, on va continuer parce qu'il y a eu une petite rixe après. Et qui était au milieu de cette rixe et qui n'était pas là lorsqu'il fallait maintenant, c'est-à-dire calmer les esprits des joueurs après le premier but ? Et là, en fait, il est au milieu de la rixe alors qu'il doit calmer les esprits de ses joueurs de les ramener sur terre parce qu'il y a encore du temps à jouer. Qui est-ce qu'on voit ici ? Le beau gros capitaine Mahrez. Et je pense que c'est vraiment le numéro 7 et c'est lui qui était là-bas tout à l'heure et qui aurait dû essayer de calmer ses joueurs tout justement aussi. tout à l'heure lorsqu'il y a eu le but. On continue. Mahrez, toujours au centre de la bisbille, comme on peut dire. On continue. Mahrez, encore lui, qu'est-ce que tu veux ? Qui joue le loupard, qui flexe. Et c'est là que je dis que l'équipe d'Algérie, on ne la reconnaît plus. Là, les gars sortent les biscottos. Ils commencent à sortir les menaces. Mahrez qui pointe le gars Castelletto du doigt, Castelletto qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait le gros ? Tu veux quoi exactement ? Qu'est-ce que tu me veux là ? Qu'est-ce que moi j'ai fait ? Donc on continue ici. Boum, Mahrez qui ne dérougit pas, il continue. T'as ici Ganago, Ganago. Et puis rappelez-vous de ce gars-là, rappelez-vous de ce gars-là, un gentil homme. Ganago qui est ici, qui essaie d'arrêter Mahrez, qui dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es enragé, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de gagner et tout, calme-toi. Et puis boum, ici Mahrez qui n'arrête pas, il ne veut même pas le regarder, Mahrez qui est vert, qui est fâché, on le voit ici, on est obligé de le retenir encore. Et qui est-ce qu'on voit ici ? On voit un vrai capitaine, un vrai capitaine qui essaie d'apaiser la situation, qui essaie de calmer la situation, qui essaie de ramener ses troupes à l'ordre et tout. On va continuer. Ici, on voit aussi un autre gars qui comprend la situation, Andoua, qui comprend la situation, qui retire Onana de la Rix et qui le ramène dans son but alors qu'Aboubakar, le capitaine encore, est en train de calmer et de ramener tout le monde à la raison, y compris les joueurs algériens. On continue, on le voit encore ici, Mahrez aussi, qui est toujours là, toujours vénère et tout. On ne comprend pas pourquoi ce qu'il a piqué et tout. Ici, Andoua qui pousse encore, qui pousse Onana dans son but, qui l'enlève de toute cette embrouille. Ici, on voit Aboubakar, le capitaine courage. Un gars qui jouait sur une jambe, qui pousse, qui ramène tout le monde à l'ordre et qui ramène aussi ses coéquipiers à l'ordre. Jusqu'à ce qu'évidemment, on voit aussi un petit show, Mendy, évidemment, qui n'a pas duré trop longtemps. Je pense qu'il n'y avait pas assez de spectateurs pour lui. Et boum, jusqu'à arriver à cette fatidique, pour arriver à cette fatidique action du but qu'on va analyser rapidement. OK ? Qu'est-ce qui se passe ici sur cette action du but ? Donc, je voudrais juste dire une chose, résumer la situation. Depuis le but, la 118e minute, OK ? Premièrement, il y a eu beaucoup d'erreurs sur la gestion tactique, sur la gestion technique et sur la gestion émotionnelle de cette équipe. Surtout sur la gestion émotionnelle de cette équipe. Maintenant, il y a eu du temps qui a été perdu. Il y a eu le Slim Show qui a opéré. Il y a eu cette... Il y a eu le Slim Show qui a opéré. Et durant le Slim Show, OK ? Ça donnait le temps, et c'est généralement ce que j'ai vu, ça donnait le temps à l'entraîneur de pouvoir rappeler certaines personnes et de leur parler et de pouvoir recadrer l'équipe et de pouvoir la ramener sur terre et de pouvoir faire baisser ses charges émotionnelles pour que les gars redescendent sur le plancher des vaches et soient conscients que le match est toujours en vigueur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas s'ils ont parlé ou tout ça, etc. Mais lorsque le Slim Show s'est fini, lorsque l'engagement a été fait après ce but, on a vu une toute autre équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie, comme je disais encore, est reconnue pour son jeu de possession de balles, pour son petit jeu de passe, pour sa technique, sa vivacité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils demandent ses terrains comme ils disent avec une bonne pelouse, etc. La lumière qui ne s'éteint pas, etc. Vous voyez ? Mais après cette 118ème minute, ils ont joué comme des bourrins. Ils ont joué comme des bruts. Ça, c'est inacceptable. À mon sens. Et ça, c'est l'erreur du coach. À mon sens. Qui n'a pas su gérer ce moment-là. Qui n'a pas su gérer l'émotion de ses joueurs à ce moment-là. OK ? On va continuer. Là, on arrive au but. On arrive au but, au moment fatidique. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? On voit un joueur qui est ici. C'est-à-dire, on voit l'arbitre Bakary Gassama et tout de suite, devant lui, on voit un joueur en blanc. D'accord ? Qui est au top de la boîte. N'est-ce pas ? Qui est en haut de la boîte. Évidemment, on voit un joueur que j'ai encerclé ici sur la gauche. Bon, il y a Andua qui est ici totalement hors l'aile. Et un joueur qui le couvre ici. On voit Koundé Malone qui a le ballon sur la touche. Et on voit Fay Collins qui demande la balle. D'accord ? Il y a un joueur ici qui est dans un no man's land que je ne connais pas. Je me demande ce qu'il fait là et qui il couvre. Mais en fait, il a l'air de couvrir personne. Peut-être, en fait, il est prêt à courir vers Koundé Malone pour le couvrir. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a un Fay Collins ici qui est seul. D'accord ? On va continuer. Boum ! Bon, là, on peut voir que lorsque on voit l'intention de Koundé Malone de donner le ballon, les gens se réveillent et puis ils se rendent compte que Fay Collins n'est pas cadré. Donc, il y a un problème là. Mais là, lui, sur le côté Orlel, le Fenech Orlel couvre on voit qu'il se tient sur la touche et l'autre joueur qui est entre les deux qui sont en rouge ici, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Comme je dis, peut-être qu'il va venir couvrir après Koundé Malone. Et derrière, on voit bien qu'il y a une bonne ligne défensive qui ne permet pas à un joueur de pouvoir s'infiltrer à moins à part s'il est hors jeu. OK ? Donc, si un joueur passe derrière, c'est sûr qu'il va être hors jeu. Donc, il y a une bonne ligne défensive à ce niveau-là, une bonne forme. Ce joueur-là se réveille, il voit que Fy Collins n'est pas cadré et il se met hors position. Rappelez-vous bien de ce joueur qui, du haut de la boîte, vient essayer de cadrer Fy Collins parce qu'il est en train de se sortir du jeu. D'accord ? On continue. Boum ! Ce joueur-là continue à avancer et là, il s'est totalement sorti du jeu. C'est-à-dire, il n'est plus au haut de la boîte, il n'est plus dans le jeu et il ne donne plus aucune solution défensive à ce niveau-là. Il n'a plus aucun impact défensif. Et on voit les trois joueurs, en fait, qui essayent d'aller cadrer Fy Collins. Donc, définitivement, à ce niveau-là, manque de concentration, manque de communication, les trois essayent de foncer sur Fy Collins à ce niveau-là. Cependant, on peut voir qu'ici, on a toujours une ligne défensive qui fait du sens, qui est bien formée. Personne ne peut passer derrière à moins d'être hors-jeu. Cependant, ce joueur qui est au milieu à côté de Bakary Gassama, ce gars-là était sur le haut, sur la ligne de la boîte. OK ? Et maintenant, ce haut de ligne de boîte est totalement vide. On peut voir trois joueurs camerounais qui sont tout seuls, pratiquement, et qui ont le contrôle. En fait, on peut même voir quatre joueurs camerounais qui, en fait, ont le contrôle du haut de la boîte. D'accord ? Donc, un qui est totalement à l'extrémité qui fait un appel sur le ballon. Et je pense d'ailleurs que c'est lui que peut-être Fy Collins visait. On continue. Ah ! Les joueurs commencent à se rendre compte qu'ici, les gars, on est trois à foncer sur lui. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je pense que c'est un peu trop. Donc, là, il laisse un seul joueur foncer sur lui et les deux autres s'arrêtent. Mais cependant, celui qui s'arrête qui est à côté de Bakary Gassama, il s'est déjà sorti du jeu. Il ne sert plus à rien défensivement pour le genre de jeu que Fy Collins veut faire, c'est-à-dire de centrer le ballon. Il s'est sorti du jeu. D'accord ? Tu as plusieurs joueurs ici aussi qui sont à l'avant qui... On ne sait pas qui il marque. Ce joueur-là qui est en haut de la boîte ici, il marque qui ? On ne le sait pas. Ce deuxième joueur ici ou celui qui est en duel avec un joueur camerounais ici, mais l'autre qui est à côté, il marque qui ? On ne le sait pas. Cependant, il y a quand même toujours une bonne forme sur la ligne défensive ici où on peut voir que, bon, même à ce niveau-là, si quelqu'un passe derrière, il va être hors-jeu. On continue. Là, ces joueurs-là s'aperçoivent évidemment qu'il y a un problème, qu'il y a déjà quelqu'un qui fonce sur lui, il s'arrête. Ce joueur-là qui est entre les deux, vous voyez les trois ronds rouges, celui qui est au milieu s'aperçoit que celui qui est hors l'aile à gauche fonce sur Faye Collins. Donc, lui, il va couvrir évidemment en doigt, ce qui fait du sens parce que là, Faye Collins avait deux options finalement. Ou il centre ou alors il donne en doigt ici. C'est aussi simple. Donc, les deux dans haut, les deux ce bloc s'arrête. Lui, qui est au milieu en rouge, entouré de rouge, va couvrir en doigt. Celui qui est hors l'aile, lui, va essayer d'aller cadrer Faye Collins. Et, on a notre monsieur qui est à côté de, qui est pas loin de Bakary Gassama qui lui est arrêté mais qui est dans un Norman's Land et qui ne sert absolument à rien. Donc, maintenant, Faye Collins fait un centre qui va aller au haut de la boîte en fait. Il ne le met pas dans le tas parce qu'évidemment, il met ça dans le tas. Il y a trop. Il a bien capté la situation en fait. Dans ce que je veux dire, il a bien capté la situation et il a bien capté où les lions étaient en supériorité, c'est-à-dire en haut de la boîte. Ils étaient en supériorité. Donc, il n'a pas envoyé le ballon là où Boli pouvait venir le capter. Il n'a pas envoyé le ballon là où les joueurs des Fenech défensivement étaient en majorité. Il a envoyé le ballon en haut de la boîte. La raison pour laquelle maintenant je parlais du joueur qui est parti du haut de la boîte et qui est venu essayer de cadrer et qui s'est mis hors position défensivement, c'est que le centre que Faye Collins a fait là, ce joueur aurait dû être placé là pour aller disputer le ballon à... pour aller disputer le ballon à Gadeu Gadui. Donc on va continuer, le centre est lancé Gadeu Gadui et le centre est lancé en haut de la boîte là où il n'y a aucun joueur des Fenech qui peut aller disputer le ballon et on voit ici les Fenech qui sont occupés ici tout justement à faire monter la ligne pour mettre les joueurs hors jeu. Et c'est là qu'on commence à voir maintenant le manque de communication ou le manque de lucidité de la défensive algérienne qui perd sa forme. Ce joueur-là qui au lieu de suivre le mouvement reste sur ses positions et ainsi couvre donne un genre de couloir pour couvrir Toko Ekambi qui lui ne se fait pas prier d'accord emprunte le boulevard qui a été lancé ouvert et ensuite accepte l'offrande d'un gars de Gadui qui a donné cette offrande sans être inquiété par aucun joueur parce que ce gars-là qui était parti de sa position tout justement en haut de la boîte n'était pas là tout justement pour le challenger donc un gars de Gadui qui a tout le temps et toute la liberté pour offrir pour faire suivre ce centre et le faire suivre dans les pieds de Toko Ekambi qui ne se fait pas prier et n'oublions pas évidemment notre ami ici notre mécène et si on cherche quelqu'un qui a peut-être ou il y a peut-être des soupçons de corruption allez peut-être regarder les différents comptes de ce gars-là parce que la manière dont il s'est placé je voudrais dire c'est quand même assez suspect donc il ouvre un boulevard et boum le boulevard emprunté par Toko Ekambi pour aller crucifier Bolhi et envoyer les lions indomptables pour les phases finales de la coupe du monde 2022 au Qatar et éliminant du fait même les fenecs de cette même coupe du monde incroyable incroyable rebondissement les amis incroyable rebondissement donc lorsqu'on regarde tout ça lorsqu'on regarde tout ça sincèrement on peut voir la comédie d'erreur la comédie d'erreur qu'il y a eu depuis le début de depuis le moment où les fenecs ont marqué ce but à la 118ème minute commençant évidemment par cette célébration exagérée à mon avis continuant ensuite par cette célébration exagérée qui n'a même pas été calmée par que ce soit Marez ou que ce soit je ne sais pas le membre du staff technique de Jamel Belmadi je ne veux pas l'embarquer dans cette situation dans ce problème là mais on peut voir que depuis ce but il y a quelque chose qui a cliqué je ne sais pas la folie qui a commencé à prendre cette équipe qui a commencé à agir et à jouer de manière totalement erratique et totalement étrange et inhabituelle pour les fenecs qui sont pourtant connus et reconnus comme une équipe de possession de ballon il y a des gens qui disaient et puis ce n'est pas des camerounais c'est des gens qui faisaient des débriefs des algériens qui faisaient des débriefs qui disaient mais les fenecs sont reconnus pour leur contrôle de balle pour leur jeu de passe pour leur conservation de ballon mais pourquoi n'ont-ils pas confisqué ce ballon au lieu d'insister de manière éperdue à le redonner au camerounais n'est-ce pas regardez le slim show qui a commencé boum on perd du temps ici slim qui continue non seulement à part ça on continue là on commence à jouer comme des poules sans tête on dégage le ballon sans tête à vouloir le redonner alors que normalement on aurait dû confisquer ce ballon et jouer en passe et contrôler et jouer le temps ça on aurait dû le faire faire des changements mais arrêtez ici on commence à jouer les loupards on joue des biscottos on commence à flexer casser du lion et tout et finalement ça donne ce que ça devrait donner en plus de ça Marez le capitaine qui est supposé donner l'exemple qui est au milieu de toute cette rixe qui est au milieu de tout ce chamaillage quel exemple tu donnes en tant que capitaine alors que tu as un capitaine de l'autre côté qui reconnaît le moment qui reconnaît l'importance du moment qui remet ses troupes à l'ordre et qui les fait redescendre sur terre et leur redonne le focus sur la tâche à accomplir voilà et ici des égarments mais des erreurs des erreurs de débutants de juniors je vous assure que même un coach d'une équipe juvénile d'une équipe novice n'aurait pas encaissé ce but et aurait su gérer et aurait su gérer ce moment pour permettre à son équipe de gagner le match c'est des erreurs inacceptables ce but ce but qui a été encaissé dans les dernières secondes des prolongations des prolongations est un but inacceptable même moi en tant que Camerounais je reconnais que ce but est inacceptable que c'est inacceptable que ce que les Fenech ait permis aux joueurs camerounais de marquer ce but parce que oui on a fait un beau jeu le jeu a été beau le centre a été bien fait la tête qui a prolongé le centre a été magnifique et le but et le but lui-même est indescriptible et va devenir un but historique je veux dire c'est un but qui va être dans les annales et qu'on va montrer partout en exemple c'est aussi simple que ça cette fin de match elle-même ce match lui-même va être montré en exemple dans toutes les dans toutes les écoles de foot mais pour moi ça ressemble à un but d'entraînement ça ressemble à un but d'entraînement avec des erreurs qui sont des erreurs de débutants des erreurs de base des erreurs de communication des erreurs de placement des erreurs tactiques des erreurs mentales émotionnelles c'est fantastique le nombre d'erreurs qu'il y a dans ce jeu qui a mené à ce but et ces erreurs-là ont commencé depuis depuis que les 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 avaient marqué leur but à la 118ème minute qui tout justement leur ouvrait cette porte leur donner ce ticket pour cette coupe du monde ok donc les amis on peut le voir on peut couper ça de la manière dont on veut quoi mais quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement comment les gens sont en train de parler comment les gens sont en train de critiquer l'arbitrage comment les gens maintenant veulent se donner bonne figure en disant que nous on travaille pour améliorer l'arbitrage en Afrique etc premièrement j'aimerais dire une chose est-ce que vous savez combien de fédérations de football il y a sur cette planète est-ce que vous savez et de dire que c'est seulement en Afrique moi qu'il y a des erreurs d'habitrage mais c'est fantastique de malhonnêteté mais ce gars-là est culotté et que des gens réussissent à avaler ça je trouve ça incroyable mais je veux dire même l'Italie l'Italie l'Angleterre l'Italie a été sanctionnée de rencontres internationales pour ces clubs de rencontres pour ces clubs parce que tout justement il y avait ces histoires de corruption de paris sportifs etc combien il y a de fédérations sur la planète en Amérique latine aux Etats-Unis en Europe et pas forcément des plus des plus honnêtes fédérations pour qu'on vienne dire maintenant que c'est seulement en Afrique noire qu'il y a des erreurs d'arbitrage c'est regarde de penser que des gens de penser que des gens puissent écouter ça et être en accord avec les positions et les déclarations de ce gars-là ça me sidère ça me sidère je vous le dis bien franchement ça me sidère et on va regarder quelque chose pour ce grand homme que je trouve personnellement d'une lâcheté innommable d'une hypocrisie inqualifiable regardez regardez la suite des événements regardez ce qui se passe avec ce gars-là premièrement on voit ici Choupo qui encourage et qui console un peu un joueur des Fenech mais regardez le gars dès la fin du match il tombe en boule il se met à pleurnicher aïe 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 au j'ai mal il se met à pleurnicher ou plutôt il se dit aïe 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 j'ai merdé il faut que je réfléchisse rapidement à ce que je vais dire il a promis il a promis il a promis cette coupe du monde il avait donné cette carotte cette carotte c'était la coupe du monde il l'avait donnée cette carotte pour cacher la forêt la forêt de son incompétence de son hypocrisie de sa lâcheté mais tout ça est sorti à la lumière à ce moment-là mais il a voulu donner une autre carotte et cette carotte qu'il a voulu donner tout justement c'était 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 Bakary Gassama et l'arbitrage mais on a très bien vu durant ce vidéo que l'arbitrage n'a pas été à mettre en défaut l'arbitrage n'a pas été à mettre en défaut et moi je mets au défi n'importe qui moi j'ai fait mon boulot ici j'ai pris j'ai regardé le match j'ai pris des frames pour vous montrer tout justement là tout juste avec des preuves à l'appui que ce premier but était totalement valable qu'en fait il devait même y avoir pénalty et que l'arbitre a été généreux j'ai pris mon temps pour vous montrer les égarments qui se sont passés après que que les Fenech aient marqué leur but à la 118ème minute tout juste 118ème minute tout justement qui leur conférait ce ticket je vous l'ai montré je vous ai montré le Slimani Show qui qui tous ces événements ont 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 amené à sortir l'équipe d'Algérie de son match ces gars qui commencent maintenant au lieu de conserver de confisquer le ballon à le dégager et à le et à insister et à insister pour le redonner aux lions indomptables n'est-ce pas je vous ai montré tout ça qui commence à essayer de jouer dur de commencer à sortir les biscottos jouer les loupards Marès qui commence à pousser au lieu de calmer ses joueurs je vous l'ai montré je vous l'ai montré les erreurs de positionnement les erreurs de gestion tactique technique émotionnelle à la fin du match les erreurs de placement mais c'était incroyable c'était incroyable des erreurs de débutant la gestion de ces 4 dernières minutes après la fin après le but de Touba a tout simplement été atroce et il y a une seule personne de responsable pour ça et c'est l'entraîneur qui a fait des erreurs innommables c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça et qu'est-ce qu'il fait à la fin du match qu'est-ce qu'il fait à la fin du match qu'est-ce qu'il fait à la fin du match il se met en boule et il se met à pleurer et c'est une position normale on appelle ça une position fétale c'est un bébé c'est un bébé qui là veut qu'on le console qu'on prenne soin de lui c'est un bébé à partir de ce moment là et il est ce qu'il est à partir de ce moment là il est sa vraie personne il se recouville sur lui-même il pense à lui-même et à personne d'autre de l'autre côté attention parce que c'est un entraîneur il a une responsabilité une responsabilité par rapport à ses supporters il a une responsabilité par rapport à ses joueurs mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il décide de faire il décide de montrer sa faiblesse sa lâcheté son hypocrisie en pleurant en se mettant à terre en oubliant qu'il y a des joueurs qui comptent sur lui et en oubliant qu'il y a des joueurs qui pensent que c'est un poteau c'est un phare qu'il faut se reposer sur lui tout justement pour faire un peu passer cette peine cette détresse qu'ils ont et cette culpabilité qu'ils ont mais non lui il se met à pleurer à ne penser rien qu'à lui c'est ça qu'il fait et là on vient le consoler on vient le consoler des personnes viennent lui taper dans le dos oh mon petit Belmadi t'en fais pas ça va aller y'a là y'a là y'a pas de problème on est bon t'inquiète t'inquiète on est bon alors que de l'autre côté y'a des joueurs qui pleurent y'a des joueurs qui sont en détresse y'a des joueurs aussi qui ont besoin d'être consolés qu'on leur parle mais qui est-ce qui leur parle c'est pas Belmadi non je vous demandais de garder en tête l'image de la face de ce petit gars-là Ganago ok c'est lui qui vient ici pour venir consoler un des joueurs des Fenech quand j'entends toutes ces toutes ces conneries qui sont dites sur les réseaux sociaux etc par cette petite clique brillante qui des commentaires qui n'ont ni queue ni tête et que je regarde ces beaux moments qui représentent la vraie ce qui représente la vraie mentalité du sport qui représente ce qu'est le sport tout justement qu'on se bagarre sur le terrain on est prêt à crever sur le terrain mais une fois que c'est fini on se respecte on se serre la main et puis on continue on reviendra et puis on se battra un autre jour mais ce gars-là c'est ce qu'il démontre c'est ce qu'il démontre l'esprit sportif même il arrive il console le gars et tout ça y'a pas de ras boum j'espère que ça va bien un baume tape sur l'épaule on est correct et tout ça et on voit qu'il ressent cette douleur-là il ressent cette douleur-là on continue il vient c'est pas un seul joueur il est passé il a été voir différents joueurs taper sur le dos donner un peu d'encouragement et tout ça parce qu'il sait il le ressent tous les joueurs à ce niveau-là savent ce qu'est le goût de la défaite ils savent ce qu'est la défaite ce qu'elle sent puisqu'on ressent surtout des défaites aussi je veux dire aussi cruel que ce genre de défaite où tu encaisses un but dans les dernières secondes que ce genre de défaite qui te prive du tournoi le plus prisé au monde qui est la coupe du monde de football ils le savent ils le savent il arrive il encourage quand même mais c'est pas à lui de faire ça c'est pas forcément lui que ces gars-là espèrent voir espèrent entendre ceux qui veulent entendre c'est les membres de leur staff technique qui veulent voir leur entraîneur leur père c'est ça qu'ils veulent voir leur grand frère l'entraîneur Belmadi qui leur tape sur le dos qui leur disent les gars c'est pas grave ouais on n'a pas réussi cette fois mais on va se relever on va se relever et puis on va revenir plus fort c'est une émotion gardez cette émotion gardez cette émotion-là en vous parce qu'elle va vous rendre meilleur et vous allez comprendre que quand vous allez jouer vous n'allez plus jamais vouloir avoir ce même genre de sentiment c'est aussi simple que ça c'est peut-être ça qu'ils s'attendent à attendre ils s'attendent peut-être pas à voir un gars comme Ganago venir leur taper sur l'épaule c'est leur coach qui veut le voir c'est leur grand frère qui veut le voir mais où est leur grand frère leur grand frère il est en train de chialer comme un bébé leur grand frère il les a oubliés il a même oublié qu'il est au stade il s'en fout c'est là il est en train de chialer tout ce à quoi il est en train de penser c'est putain quelle carotte je vais bien pouvoir leur envoyer pour me sortir de ce trou là moi qui leur ai promis la CDM comme carotte pour la coupe d'Afrique merde qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur servir en plus de ça on a perdu Ablida putain je suis fait marrant donc il pense évidemment qu'est-ce qui nous a servi il nous a servi l'arbitrage se traite se lâche c'est hypocrite et on commence à parler de justice et lui ici qui est le membre du stade technique on l'a vu tout à l'heure lui aussi avec Mahrez on l'a vu rien il n'a rien fait pour calmer pour calmer les cris de joie etc il n'a rien fait oui laisse qu'on s'élève mais quand même à un certain moment donné il y a un match à finir qui n'est pas fini regardez ils sont trois ils sont là autour de lui le caresse etc combien ils sont ici combien ils sont ici autour de Jamel Belmadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 autour de Jamel Belmadi et ici on voit des pieds peut-être 9 même alors que de l'autre côté tu as des joueurs qui pleurent et qui n'ont personne autour d'eux personne qui prend soin d'eux et qui leur parle rien du tout et regarde il chiale il chiale encore et il se demande comment il va sortir de ce trou là il n'a pas été capable et ce qu'il va nous pondre après à la conférence de presse c'est que l'arbitrage a été inégal que l'arbitre a été la cause de cette défaite c'est ce qu'il va nous qu'il ose c'est ce qu'il ose aller nous pondre à la fin du match il ose aller nous pondre que l'arbitre a été illégal est-ce que vous vous rendez compte la lâcheté de ce gars au lieu d'aller voir son public au lieu d'aller voir ses joueurs et comme je disais tout à l'heure d'admettre devant son public d'admettre devant les journalistes à la conférence de presse regardez les gars on a tout tenté on a tout fait mais on a été court les gars ils nous ont battu on a été court je m'en excuse on nous avait promis des choses mais on va se relever on va recommencer on va travailler fort et on va revenir et on va vous redonner de la joie ça c'est le discours d'un homme honnête ça c'est le discours d'un homme intègre c'est le discours d'un homme qui est fair play et qui connait les règles du jeu ça c'est ça une mentalité de sportif ou de guerrier ou peu importe ce que vous voulez appeler mais ce qui nous a servi à la conférence de presse c'est quoi c'est de la carotte c'est de la connerie c'est du pipi de chat c'est ça qui nous a servi à la conférence de presse que du mensonge pour quelqu'un qui a été incapable de se regarder dans le miroir qui a même été incapable d'accepter qui a été incapable comme je l'ai dit d'accepter la critique on lui pose des questions il ne répond même pas il ose critiquer les joueurs adverses comme je disais un gars comme Carl Toko et Kambi comme je disais tantôt alors que c'est lui qui les a crucifiés je ne comprends pas je ne comprends pas d'où il sort et je ne comprends pas qu'on puisse on puisse l'écouter sans comprendre les paroles qui sortent de cette bouche mais non content en plus de sa de sa conférence de presse juste après le match il vient il nous resserre les couverts un mois plus tard un mois plus tard il nous resserre les couverts mais là mais là un repas copieux blindé où il incite carrément à la violence où il dit que maintenant je ne trouve pas ça normal qu'on le laisse le gars tranquille déguster son café son millefeuille qu'il dit il ne faut pas le tuer mais à part ça let's go on y va il ne faut pas le tuer mais à part ça let's go on peut y aller mais ma question c'est tu foutais quoi à l'aéroport toi tu foutais quoi à l'aéroport elle m'a dit le grand avec toute cette l'acheter tu foutais quoi à l'aéroport tu étais en train de repartir au Qatar là-bas dans ta tour d'ivoire tu fuyais la détresse de tous ces fans de tous ces de tous ces journalistes tu fuyais tu fuyais tes responsabilités tu t'en allais au Qatar la queue entre les jambes n'est-ce pas mais avant d'y aller en partant ah il fallait montrer du doigt quelqu'un et montrer la cible à abattre qui était Bakary Gassama mais encore plus qui étaient tous les arbitres qui allaient venir maintenant arbitrer qui allaient venir arbitrer en Algérie mais comment ça se fait que la Faf ait eu le courage parce que parce qu'il faut être courageux il faut être courageux parce que tu peux te dissocier des déclarations de quelqu'un tu peux te dissocier c'est une seule personne la Faf représente une communauté la Faf représente une communauté et donc tu impliques ta communauté dans les déclarations et les positions de ce lâche de cet hypocrite de ce médiocre entraîneur donc tu impliques toute ton organisation et tu dis que cette organisation supporte toutes les déclarations de ce gars là incluant cet appel à la violence contre les arbitres c'est fantastique c'est tout simplement fantastique les gars c'est tout ce que je voulais dire et voilà les déclarations avec lesquelles nous laisse Belmadi après tout son beau boulot c'est ce qu'il nous laisse comme déclaration je ne dis pas qu'il faut le tuer mais le sélectionneur algérien menace l'arbitre d'Algérie Cameroun est-ce que ça fait du sens écoutez je vais vous laisser je vais vous laisser gamberger ça comme vous voulez laissez moi vos commentaires laissez moi vos commentaires mais encore une fois je vais vous le dire direct si je reçois des commentaires comme t'es pas d'accord avec Belmadi parce que t'aimes pas les Algériens et toute cette généralité de connerie ou de dire que tous ceux qui n'aiment pas Belmadi n'aiment pas les Algériens ou que tous les Camerounais sont racistes envers les Algériens ou que tous les Algériens sont racistes envers les Camerounais je bloque direct tout le monde je bloque n'importe qui Camerounais comme Algériens comme entre supporters qui viennent raconter ce genre de conneries généralistes qui pour moi ne font rien avancer du tout si on veut me parler de football qu'on me parle de football si on veut me parler et me challenger sur les règlements ou sur ce que j'ai montré ici par d'autres images d'autres clips d'autres coupures d'autres clips il n'y a pas de problème ça on va discuter c'est clair je ne suis pas Belmadi à commencer à dire moi ça ne m'intéresse pas etc je n'ai aucun à rapporter de ceci mais cependant tu te bats comme un diable dans l'eau bénite pour garder ta position et pour commencer au lieu de reconnaître tes erreurs de te regarder dans le miroir de faire une analyse une analyse comme il faut de ce match tu préfères pointer les gens du doigt tu préfères mettre en danger l'intégrité physique de certaines personnes jusqu'à ce que certaines personnes se fassent même agresser harceler en ton nom ce qui est totalement un problème donc moi ça ne marche pas quelqu'un qui vient ici et puis qui commence à vouloir généraliser que tout le monde tous les allergériens sont ça ou tous les camerounais sont ça ou tout ceci etc raciste je bloque direct ici on parle de football et on parle des déclarations de certaines personnes c'est de ça qu'on parle de ces personnes et je voudrais dire une chose les déclarations et les positions de Belmadi ne regardent que Belmadi c'est à dire n'impliquent que Belmadi la même chose pour les positions et les déclarations de la FAF si elle le supporte et tout ça etc ça n'implique que ça ne veut pas dire que tous les Algériens sont en accord avec ces positions là la même chose du côté d'une fédération comme le Cameroun et des déclarations de Samuel Eto'o elle n'implique que Samuel Eto'o elle n'implique que la FAF il y en a qui sont d'accord il y en a qui ne sont pas d'accord mais ce n'est pas tous les camerounais qui sont d'accord ou en désaccord avec ces positions là et ces déclarations là et la même chose pour ce qui circule dans le net les gens aiment faire l'amalgame parce qu'ils veulent augmenter le nombre ils veulent augmenter les problèmes et puis le nombre des gens qui vont dire qu'ils sont d'accord avec eux etc mais il ne faut pas se perdre à ce jeu là c'est une minorité qui gueule beaucoup mais qui en fait qui en fait n'est juste que ce qu'elle est c'est à dire une minorité une minorité that's it maintenant en finissant j'aimerais juste dire une chose comme je disais tout à l'heure ceux qui ne sont pas d'accord faites-moi le montage si vous êtes en train de me dire que l'arbitrage a été mauvais ou que le but n'était pas bon prouvez-moi que ce but n'était pas bon si vous voulez me dire maintenant que non il n'y aurait pas eu d'y avoir pénalty pour quelques raisons contre les joueurs algériens qui faisaient des marquages illégaux sur ce premier but prouvez-moi-le dites-moi-le montrez-moi les images montrez-moi les règlements de la FIFA qui disent qu'ils ont le droit de marquer de cette manière là du début de l'action jusqu'à la fin de l'action j'aimerais qu'on le montre si on me dit maintenant que l'arbitre il a favorisé les Camerounais au point de vue du comportement qu'il a envoyé chier les joueurs algériens pendant qu'ils donnaient une table dans le dos aux joueurs Camerounais j'aimerais que vous me le montriez durant avec des clips du match je l'ai montré moi à quel point lors du Slimani show l'arbitre a envoyé balader Koundé Malon qui essayait de demander à Slimani de se lever et pourtant je ne pense pas je ne pense pas qu'il lui a offert un café ou je ne pense pas qu'il lui a ouvert une poignée de main il lui a juste dit dégager c'est aussi simple que ça s'il y en a qui veulent me dire que les fautes qui ont été sifflées etc. etc. sont différentes que les fautes qui ont été sifflées j'aimerais qu'on me montre le comparatif c'est aussi simple que ça qu'on ne vienne pas me parler dans le vent ok et donc qu'on me dise des généralités comme vous connaissez quand on me pose la question bon qu'est-ce que les arbitres ont fait tu connais ça par coeur puis si tu ne le connais pas c'est juste parce que tu ne connais pas le foot c'est de la connerie tout ça et je bloque ça direct parce que c'est des discussions qui vont nulle part c'est aussi simple que ça donc restez concis et faites des discussions constructives on va parler on va jaser et on va on va se comprendre sur ce niveau là mais comme je disais tantôt tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement ça a été initié par ce loser ça a été initié par ce perdant ça a été initié par cette hypocrite ça a été initié par ce lâche qui n'a pas été capable de regarder son public de regarder les fans des Fenech dans les yeux qui a préféré fuir au Qatar dans sa tour d'ivoire pendant un mois pour venir nous pondre cette chiotte de conférences de presse qui incite les gens à la violence à la haine juste pour cacher sa médiocrité ça c'est de la lâcheté au plus haut point je me demande comment la fac peut laisser un homme comme ça les représenter et représenter toute une organisation aussi fière que celle des Fenech je me demande comment ils peuvent le faire c'est incroyable c'est une insulte c'est une insulte quand j'entends les magères quand j'entends les gens parler des magères des gens qui étaient même peut-être pas nés quand magères faisaient encore la joie et le plaisir de tous ceux qui les regardaient jouer et pas seulement des Algériens et pas seulement des Algériens Tout angle a bien dit vous êtes là en train de parler des gens qui n'étaient même pas encore nés qui n'étaient même pas en couche qui osent venir parler devant magères mais c'est de la folie ou quoi ? c'est de la folie c'est ces gens-là qui ont donné ce nom qui ont donné cette respectabilité cette respectabilité qui actuellement la fac est en train de foutre à terre en tout justement cautionnant les déclarations et les positions de cette hypocrite de ce perdant de ce médiocre entraîneur de ce lâche et je le dis encore c'est un lâche ok donc regardez je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer toute la journée les gars merci de m'avoir suivi je sais que c'est long regardez comme je dis toujours moi les souscriptions et tout ça je m'en tape personnellement je remercie les gens de prendre leur temps et de prendre leur temps que ce soit une vue deux vues trois vues je m'en tape c'est une heure deux heures du temps que quelqu'un prend pour écouter les divagations que je suis en train de dire donc j'en suis très honoré ce que je vais demander par contre c'est partager 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 ce vidéo parce que ce vidéo il répond à tout ce qu'il commence à dire que ouais il y a eu des erreurs d'habitrage et toutes les raisons pour lesquelles les gens sont en train de s'invectiver sur ce réseau donc ouais partager comme je dis partager le plus possible pour que ça aille même aux oreilles de ce lâche de ce médiocre de cet hypocrite de Belmadi qui ose sortir le mot justice de sa bouche et qui ose dire qu'il va en campagne contre l'arbitrage médiocre en Afrique fantastique et 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 quand bien même tu veux aller tu vois en croisade pour améliorer l'arbitrage jamais de la vie tu dois te servir de ce match là comme comme rampe de lancement pour dire que l'arbitrage est mauvais et puis tu veux aller en croisade parce que l'arbitrage a été excellent dans ce match clair et net que toi ouais tu commences à nous dire on va parler d'arbitrage mais prouve-nous qu'il n'a pas été bon cet arbitrage t'es là en train de geler dans le couloir dans ta cour d'ivoire là-bas au Qatar qu'est-ce que t'en as à faire en tout cas je vais arrêter là je suis en train de je suis en train de devenir je suis en train de devenir fou je suis en train de radoter boum ok on arrête salut les keumés salut les chums salut les amis salut la gang faites attention à vous autres et ouais enjoy enjoy j'ai fait ça pour vous rappelez-vous je ne dis pas qu'il faut le tuer mais est-ce que c'est les paroles d'un entraîneur ça rien à voir monsieur la carotte hein monsieur l'hypocrite monsieur le louveur hein monsieur le lâche ok ciao ciao